C'est vraiment une question. Non, 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 c'est une question. Voilà, pour moi. Oui, donc, justement, ce que vous venez de dire par rapport à Roland Blum, ça me pose une question par rapport à Forrest Guitecter, qui est venu, selon un contrario, a une très longue carrière et a fait beaucoup de rôle un peu dans ce style-là, qui est un peu bourru, un peu... Donc, il n'y a pas de discours que vous venez d'avoir par rapport à... Pourquoi ? Jean, quoi, Roland Blum ? C'est-à-dire ? Il a fait énormément de rôle comme ça. Je ne sais pas si c'est pas la question, mais... De mecs qui ont des idées super précises, qui ne changent pas d'avis, qui est assez... C'est assez un jour 9 de trucs à la question. Non, 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 parce que... Non, 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 ce que je veux dire, c'est que, en gros, c'est l'inverse total. Non, mais la différence, je vais vous dire... Non, non, la différence... Alors, moi, je ne vois pas tant de rôle que ça, mais même à la limite, en dehors de ça, la différence, c'est que le personnage d'Ali dans Zoulou, il n'est pas à deux doigts de la caricature comme Brian peut l'être. Donc en fait, j'avais plus besoin justement de quelqu'un d'étonnant pour Brian pour éviter de tomber dans le piège de la caricature. Le personnage d'Ali dans Zulu, par toutes ses particularités, dont la principale qu'on a confiée en mesure du film, il est plus atypique en fait. Donc du coup, je n'ai pas cette gêne-là, je n'ai pas cette inquiétude-là. Mais ça, ça ne m'entre pas en compte dans sa façon de faire ses investigations et tout ça. Ça fait partie de son passif et lui avant tout c'est un flic et ce qu'il cherche au départ c'est qui a tué la biographie et ainsi de suite. Je ne pense pas que ça soit particularité, on va dire, entre en ligne de compte. Donc ça reste quand même avant tout un rôle de flic classique. C'est juste que par rapport au film de la série de plus en plus. Oui, mais il ne faut pas rédire un personnage à sa fonction. Non, 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 c'est pas ça. C'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure justement sur Orlando Bloom. Vous disiez que vous avez essayé de le sortir de ses rôles habituels, de faire quelque chose de plus caricatural et de plus bourrin. Et là c'est vrai que ce rôle-là du coup est carrément à l'opposé. Est-ce que c'est vraiment fait pour justement qu'il y ait vraiment cette opposition entre les deux ? Non, non, c'est vraiment ce que je vous dis. C'est-à-dire que je ne craignais pas sur Ali de tomber dans le même piège que je pouvais craindre sur Brian. Donc d'où l'envie de trouver quelqu'un de différent pour jouer Brian. Je n'avais pas cette angoisse-là sur le personnage d'Ali, qui a plus de particularité, je dirais, même si effectivement il est flic et il enquête, que le personnage de Brian. Donc c'est par sécurité ou pour faire un équilibre ? Non, non, c'est pas du tout pour faire un équilibre. Après, de toute façon, ceci dit, quand vous avez un acteur comme Forrest Whitaker qui se propose de venir se tourner dans votre film, vous dites oui, en fait. Je crois qu'en fait, à un moment donné, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il fait partie des plus grands acteurs de sa génération. Donc voilà, le jour où vous avez un acteur comme ça qui vous dit, ben voilà, moi j'ai envie, ben vous faites ouais, ben d'accord, alors. Non, mais c'est aussi simple que ça, parce que c'est des acteurs qui sont... Un acteur comme Forrest, c'est un type qui est hors norme. Dans sa génération, pour moi, c'est un des meilleurs. Il n'a pas toujours eu les rôles, d'ailleurs, qu'il méritait, pour plein de raisons, mais c'est un acteur qui est hors norme, qui est prodigieux. Donc c'est une partie de plaisir sur le choix des acteurs, en tant que réalisateur ou producteur aussi, c'est un peu plaisir. Bien sûr, ben oui, de toute façon, c'est un plaisir de travailler avec des acteurs comme ça. L'un ou l'autre, ils sont très différents, mais les deux, c'est un plaisir. Non, je me souviens, c'est trop dur, c'est trop dur. C'est trop dur, c'est trop dur. Bonjour, moi, je voulais simplement savoir ce qui vous a amené sur ce projet, et pourquoi vous avez choisi d'adapter le livre en Zoom. Alors Zoom, parce que, en fait, c'est Stan, ici présent, qui m'a fait lire. Qu'est-ce que tu fais, tu tweets en même temps ? Non, justement, je dis, on est dans une cave, en fait, il n'y a pas Internet, donc les gens... Non, non. Ça n'était pas un temps de opérateur. Ah, d'accord. Chez SFR, on ne peut pas tout le monde. C'est Stan qui m'a fait lire Zulu en me disant, voilà, j'ai lu un bouquin qui est super, qui serait super pour toi, c'est ça, en gros, non ? On ne peut pas parler à ta place. Et donc voilà, je l'ai lu, j'ai effectivement trouvé le bouquin formidable, et après, on s'est rencontré avec Richard, qui, bien avant, Stan et moi, avait trouvé le bouquin, formidable, avec un peu d'avance, et qui, donc, avait déjà les droits. Mais... Et je tiens à préciser que les personnes qui m'a fait lire le bouquin est au premier rang. C'est ça ? C'est Isabelle, et voilà. Ah, non, c'est tout ça, vous voyez. Donc, honnêtement, l'envie, c'est d'abord, c'est d'abord le bouquin. J'ai trouvé formidable, et ça ne m'arrive pas très souvent de lire un livre en me disant, j'ai envie de passer deux ans de ma vie, et adapter ce livre. Donc, c'est vraiment ça. Après, pourquoi ? Après, je vais lire ce qu'il y a plus dans le bouquin, mais moi, ce qui m'a touché, c'est le fait, à la fois, c'était une enquête policière, mais qu'au-delà de ça, il y avait une description du pays de l'Afrique du Sud que je trouvais intéressante, et qu'encore au-delà de ça, ça brassait une thématique sur le pardon qui, voilà, moi, me touchait et que je trouvais intéressante aussi. Donc, il y avait plusieurs niveaux dans cette histoire et que je les trouvais tous intéressants. Je crois, Julien ? Non, mais pour les mêmes raisons, en fait. L'imbrication entre l'histoire politique du pays, sur le destin intime des personnages, et le tout dans une enquête tendue. Donc, ça faisait un roman formidable, en fait. Et un pays qu'on ne voit pas souvent au cinéma. Oui, qu'on ne voit pas tant que ça. Je voulais savoir, au niveau de la scène de la plage, donc c'est la première scène, en fait, qui montre quand même le côté sombre et violent du film. Enfin, d'un seul coup, ça bascule. Est-ce que ça nécessite un repos au niveau scénario, travail au niveau montage ? Enfin, justement, voilà, ça concerne un petit peu vous trois. Si c'est une scène qui a été vraiment importante pour vous ? Parce que, quand on regarde le film, c'est vraiment la scène-clé qui va décider de... C'est un peu la même chose. C'est la même chose d'un bouquin, d'ailleurs. Elle a un effet, elle fait le même effet, finalement. Elle arrive en page 95. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Là, elle est plus proche, en termes de la structure. Ah, c'est un livre, c'est vrai. C'est structuré un peu différemment, mais en tout cas, elle fait le même... Elle choque de la même manière, en fait. D'accord. C'est-à-dire que le livre prend un tournant et bascule dans une autre tonalité à partir de cette scène. Et je trouve qu'elle est assez fidèle, en fait, à les... Ben, sur vous, dans la dramatisation, je l'utilise de la même manière, je pense, ouais. Donc, oui, c'était une scène extrêmement importante. Et puis, en plus, c'était une scène même... Enfin, une fois qu'on se lance dans la réalisation du film, on oublie le bouquin, etc. Mais quand même, c'est aussi une scène où on sait que pour les gens qui ont le livre, on a tendu au tournant, c'est amusant parce que Constance nous l'a fait lire, il m'a tout de suite dit, tu vas voir, il y a une scène qui va à la plage. Tu m'avais pas... Tu n'avais pas vu tout rentrer, je pense que c'est une des scènes que tout le monde attend. C'est une scène que tout le monde retient. Parce que ça dérape, on se dit, non, il n'y a pas se passé ça. Non, 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 ça va toujours plus loin. Et c'est exactement la même chose dans le bouquin. Est-ce qu'il s'est posé la question de l'adapter différemment ? Je suis là pour nourrir le débat. Je suis d'accord pour la question, mais la réponse est non, en fait. Est-ce que tu s'est posé la question de ne pas la faire comme ça, de l'adapter différemment ? Non, non, en fait, on a... Toute la question, c'est ce que disait Stan tout à l'heure, c'est que la scène va un petit peu plus loin dans le livre. Oui, on lui coupe les deux mains. Oui, et puis elle... Et on l'a maraudit au barbecue. On l'a maraudit au barbecue. Elle grille. Oui, oui, non, je me souviens. Mais non, en fait, on est resté assez fidèles au bouquin. Moi, je trouvais le bouquin super, on est resté assez fidèles au bouquin. C'est-à-dire qu'en plus, il y a une âme dans le livre. Donc, on a simplifié un petit peu, mais pas grand-chose, en réalité, sur l'intrigue policière. On l'a aussi un peu modifié, parce qu'il y a beaucoup. Oui, pour réduire un petit peu. Et on a changé un petit peu la fin, aussi, pour la rendre, à mon sens, plus compréhensive sur le propos. Mais c'était assez modéré comme modification. Pareil, vous n'êtes jamais demandé si la fin... Je suis désolé pour toute la fin. Mais j'arrive, hein, je suis... Par rapport à la première question de la soirée. Il a ce qu'on appelle l'esprit d'escalier. Et je trouve ça, à la limite, presque plus fort dans le film, parce qu'on identifie les personnages, alors que quand on lit, on... C'est que, à la manière de Friedkin, je trouve ça intéressant d'installer, dès le début d'un film, en gros, trois personnages principaux. Parce que le film, il est construit. On voit Brian, Ali et... Et Dan. Et Dan. Et donc, voilà, avec sa famille, sa femme, on l'installe comme un personnage qui va être, voilà, très présent. Et le fait... Alors, évidemment, que la scène est violente, mais ce qui est violent aussi, c'est que ce personnage sur lequel on commence à s'attacher dans le film, d'un seul coup, on le fait mourir. Et Friedkin a fait pareil dans Police fédérale Los Angeles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et c'était... Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est la bouche de torture de mêle. Et je passe pour un vieux coin. Je ne sais pas, j'étais pas né, excusez-moi, je ne sais pas. C'est quoi, c'est du... Bon, d'accord. Mais je trouve que... Et je trouve ça assez gonflé. Alors, dans le livre, oui, mais je trouve ça gonflé. Et dans un monde idéal, d'ailleurs, il nous aurait fallu pour Dan un acteur du même niveau de notoriété. Non, mais vraiment, pour cuisir le spectateur. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais pour ceux qui sont un peu... Voilà, je trouve ça, voilà. Je suis d'accord. Je ne sais pas trop d'éconnu. Je crois que ça va être pour...